L'air du verso, c'est une période astronomique qui va durer 2165 ans. Je ne suis pas l'inventeur de l'air du verso, je ne suis pas l'initiateur de l'air du verso. Et maintenant, j'ai quitté la terre, l'air du verso continuera depuis 2165 ans. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Pour l'arrivée à l'air du verso qui a commencé le 13 février 1962, il y a une terre qui est passée, et cette terre, on l'a appelée avant d'arrivée à l'air du verso, l'appelée terre des poissons. Elle aussi, cette terre, l'a vu le 2165 ans, et la hiérarchie divine. Dieu, dans l'air du poisson, a donné tout le pouvoir à Jésus. C'est Jésus qui est le vrai Jean de l'air du poisson. Pendant 2165 ans, Jésus a initié l'air du poisson. Qu'ils sont partis, qu'ils ne sont pas partis. C'est lui qui a initié cela parce qu'il a reçu ordre de la hiérarchie de faire passer le message de l'air du poisson. Et dans le message de l'air du poisson, qu'ils faisaient toujours ressortir, qu'ils faisaient ressortir toujours, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai invités. Ils faisaient ressortir le message. Est-ce que ce message a été compris ? Ça, chacun le saura. Est-ce qu'il n'a pas été bien compris ? Ça, chacun le saura. Parce que je sais, l'air du poisson est terminé le 12 février 1962, l'air du poisson est rentré le 13 février 1962. Et celui-là qui a reçu le patron pour l'air du poisson, qui s'appelle Mère Saint-Germain. Mère Saint-Germain, ça lui a reçu le patron en tant que méchant de l'air du poisson. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne travaille plus. Jésus travaille. Il a bouclé le cycle. Il a perdu une religion. Oh combien que l'on a la région que j'ai de l'air ? Aucun cette religion que j'ai de l'air, il a fallu qu'il aille au Mont-Bangota. Il faudrait qu'il aille mourir sur la croix. C'était comme ça. C'était pour lui. Dieu a vu cela. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que, il dit, Seigneur, fasse que cet couple ne vienne pas là. Hé ! Il savait qu'il ne veut passer par là. Mais il sait qu'il va passer là. Même à un temps où il n'a qu'à pleurer, il ne veut pas passer par là. Voilà. Ils vont passer par là. Et les gens disaient au Maître Jésus. Parce qu'il a maîtrisé les lois de la vie. Il a maîtrisé les lois de la vie. Il a maîtrisé les lois de la vie. Il a maîtrisé les lois de la vie sans dire Maître. Voilà. Et les gens l'appelaient en hébreu, Rabhi. En aramien, ils l'appelaient à Raboudi. Donc le Maître. Maître, toi tu parles toujours des temps qui arrivent et tout ça. Mais comment est-ce qu'on va savoir ? Il faut qu'il y ait un passage dans la vie. Et si vous prenez le livre, je vais demander au pasteur Guillaume, pasteur Gassien. Dans ce livre, on dit Marc, chapitre 14, verset 13. Veuillez-vous pour vous. Marc, chapitre 14, verset 13. Alors, les disciples de Jésus parlaient avec lui. Il lui posait des questions sur la vie, sur les choses spirituelles. Mais on parlait tout au même, on parlait tout les temps qui arrivent et tout ça. Jésus, en tant que sa position d'être au tournoi spirituel, vous pouvez voir ce qui va arriver dans 2000 ans. Et il dit, symboliquement parlant, lorsque vous allez marcher, c'est bien ce qui est écrit dans la vie. symboliquement parlant. Quand vous allez arriver dans une ville, symboliquement parlant, vous allez trouver un monsieur qui porte une cruche. Le signe du verso, c'est Andromède qui porte la cruche. Mais cette cruche-là, ce n'est pas l'eau de la Cholésie, c'est l'eau de l'esprit. Ce n'est pas l'eau de la Cholésie, c'est l'eau de l'esprit. Et donc, Jésus disait, vous voyez l'air qui arrivait. Il dit, quand vous allez arriver, il faut suivre ce monsieur-là. Pasteur Gassien, il faut venir ce passage-là. Marc, chapitre 14, verset 13. Et il envoya deux de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Voilà. Donc, déjà, ça a été annoncé dans la Bible, mais les gens ne pouvaient pas saisir ce qu'ils ont dit. Et c'est ceux qui connaissent les signes, les signes, du soviens qui savent que l'air du verso-là, c'est... Le verso, c'est... Hey, monsieur, c'est quand tu le couches, tu le roules. Le mot-clé de ce signe a dit, « Je suis l'eau vive versée aux ceux qui ont soif. » C'est pas l'eau en bouteille, c'est pas l'eau sous-décis. Hé, hé, hé. Quand on parle de l'esprit, il faut qu'il soit clair dans votre esprit. Voilà. Donc, quand je dis, pourquoi doit-on faire la spiritualité ? La spiritualité, il faut quitter l'aspect religieux, voilà, la séance spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber la religion, mais il faut comprendre toutes les clés qu'il y a dans cette... Par exemple, dans la Bible, dans le coin, je prends le passage, on dit, « Jésus rentre à Jérusalem. » Oui, mais on dit, « Il rentre. » À Jésus, là-dessus, il y a un anon. Que représente le anon ? Le côté animal de l'être humain. Quand tu dis l'anon, ici, il va à gauche. Quand tu dis l'anon, là-bas, il va à droite. Quand tu dis l'anon, il te suis jamais. Mais on dit, « Jésus est assis sur l'anon. » Donc, Jésus a maîtrisé son côté animal, a maîtrisé son côté humain. Jésus a dit lui, c'est rigueur. Voilà Jérusalem, la cité de la paix, Yérusalem, la cité de la paix, il faut avoir maîtrisé ses passions animales. Si tu n'as pas maîtrisé ses passions animales, tu ne peux pas aller quelque part. Et voilà, allez. Et donc, Jésus a maîtrisé ses passions animales. Donc, Jésus peut rentrer à Jérusalem. Je voudrais en entendre le passage pour vous montrer. Jésus a dit, « Amassé sur l'eau. » Oui, même l'enfant du CEU de Glycerine, c'est vrai qu'on a dit, « Jésus a amassé sur l'eau. » Mais que représente l'eau spirituellement ? Tous nos côtés émotionnels. Tous nos côtés mouvements qui bougent à nous. Et on dit, « Jésus a maîtrisé ses émotions. » Donc, ayant accepté ses émotions, il peut marcher sur ses émotions. Il peut partir. Donc, pour vous montrer ce passage, je vais vous comprendre bien que c'est une chose qui a été déjà annoncée. Alors, l'enseignement que je vais vous proposer, puisque moi aussi on me l'a proposé, c'est pour ceux qui veulent s'aider spirituellement. Je veux dire quoi ? Que tant que tu ne rentres pas dans les eaux profondes, c'est-à-dire que dans la Bible, « Allons en eaux profondes ». Bravo. Voilà. Alors, tant que tu n'es pas rentré, en eaux profondes, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Et c'est ce qui fatiguait que Jésus passait, quand c'est souvent devant un groupe de garçons qu'il expliquait. Les docteurs de la langue compréhendies posaient ces quatre questions et tout ça. Et puis, chaque fois qu'il vient, quelquefois il voulait de… il voulait de… il voulait de l'action qu'on l'appelle, le taper dessus. Et puis, il dit « Non, non, non. Voilà. Vous n'avez pas de taper. Moi, je ne sais plus, je suis venu à ce pas venu pour… pour m'accuser, je veux porter le message. » Ok ? Et donc, les autres chers-ciens voulaient le taper parce qu'il disait de vérité qu'il est secouin. et lui, il prononçait des paroles en anglais. Qu'il prononce, ça va disparaître. «Ageos » « Oteos » « Ageos » « Ichiros » « Ageos » « Athanatos » « Eldison Mas » « Ageos » « Rios » « En » graine ! « Dieu saint » « Ageos » « Ichiros » « Dieu puissant » « Ageos » « Athanatos » « Dieuama » « Ce que cela veut dire ? » Parcequ'elle que Jésus, à l'époque, il parlait et de l'arabie, il parlait aussi du latin ! Jésus, c'étaient des romains qui dominé à la Palestine. Je vais parler aussi de la terre, je vais parler de la terre, et puis la laverie. Donc, Jésus procède cela et, éveillissant de masse, invité de moi. Jésus est parti. Où il est ? Où il est ? J'ai appelé le ciel seul. Il est parti. Donc, les gens ne comprennent pas. Écoutez, Jésus-Christ, il est arrivé là pour parler de réincarnation. La réincarnation, en tant qu'il soit le fils de Dieu, comme on dit là, il était le père de Zoroas. Il a été le père, il s'est écarté plusieurs fois. Il est arrivé à la réincarnation. Si tu ne comprends pas la réincarnation, tu ne peux pas comprendre la spiritualité. Donc, l'invitation, ça va te fatiguer. Les gens posaient des questions à Jésus, mais qui pensez-vous que Jean le Baptistein et ses disciples disaient mais il n'allait plus d'Élie. En effet, Élie était un grand hermite. Quand il était caché dans le forêt, le roi, la carte, l'avait véné, parce qu'il s'appelle 7 ans ou 8 ans, il ne pleuvait pas là, ils ont fait bénir. Et le roi, il s'appelle plein de prophètes. Je rappelle les prophètes de Bâle. Et puis, le roi, il s'appelle dit vous voyez ce monsieur là ? On l'a fait avec vous, c'est-à-dire de faire vos prières, vos puits. Il n'y a pas d'autre. Lui, il dit qu'il a fait tomber la pluie, quand il tombe le rue, il coupe les têtes. C'est écrit une voie suivante dans la vie. Quand le prophète Élie a fait tomber la pluie, il a coupé la tête de 450 prophètes de Bâle. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Voilà. Et on dit, c'est les chers qui sont là. Et puis, voilà, que les gens commençaient à crier. Oh, voilà, ça va pas ou quoi ? Ah, ça c'est, tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Bible ? On dit qu'il a été pris par un chariot de feu. Mais la traduction n'a pas été bien faite à mon avis. Le chariot de feu, en hébreu, on dit Ophanie, les roues tournantes. Donc, Élie a été enlevé par les chers humains. Quand on traduit là, Ophanie, là, les roues tournantes, c'est les chers humains. Ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé quelque part là. Il dit, c'est vrai qu'il y a un autre prophète, qu'il y a un autre moyen. Mais quand tu reviendras dans la prochaine vie, oh, on peut ta tête. On rencontre ce qu'on a céré. Élie revient la prochaine vie, il est Jean le Baptiste. Et comme par exemple, voilà une dame qui approche Hérode, Hérodias, si ce n'est pas ça, je ne le trompe pas, Hérodias qui va dire, lui, là, elle veut la tête de Jean le Baptiste. Mais, heureux du même, toi aussi. Il dit, parle d'autre chose, pourquoi tu veux, forcément, qu'on coupe la tête de ce monsieur-là. Et quand les gens sont allés dire à Jésus, on va couper la tête de Jean le Baptiste, il dit, c'est la loi. De quelle loi ? La loi de cause et la loi du fait. C'est que tu poses comme acte là, que tu vas raconter. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans la prochaine vie, dans le futur du Dieu. Il faut comprendre la loi de la récarter. Toute personne qui vient sur la mer à traverser l'esclat spirituel, tu ne viens pas ici. Le temps que Dieu te donne, que tu donnes la vie, là, c'est toi qui vas travailler à faire en sorte que tu puisses te lever à la planète. Si tu passes comme ça à chercher la banque, c'est ça, dans cette récarter, c'est cela. Si tu passes à chercher la banque, c'est ça, dans cette récarter, c'est cela. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Alors, donc, quand le cœur de la vie te donne la venue sur la terre, il te donne toutes les possibilités pour t'épanouir, épanouir physiquement, épanouir moralement, épanouir psychologiquement et puis spirituellement. C'est toi, avec ton libre habite, nous sommes venus là, on a le libre habite, de faire du mal pour te faire du bien, on a le libre habite. Mais ce que tu vas faire là, en bien ou en mal, tu vas le porter. C'est une loi sur le plan, dans l'une des Galates, on le porte, on a ses minutes. Donc, ce n'est pas une affaire de la café, je n'ai pas inventé l'air du berceau, je ne suis pas professeur de l'air du berceau. Il y a des choses que j'ai partagées, que j'ai cultivées, que j'ai pratiquées, et puis j'ai dit, je vais en parler à l'autre, pour que vous ayez quelques étincelles. Si vous restez dans votre religion, c'est très bien. Mais, Jésus dit, et je vais citer le passage. Donc, il n'y a pas seulement que l'argent chrétienne, que l'argent musulmane, que l'argent bouddhiste. Il est écrit ici, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Ça, c'est ce que je dis, qui a été écrit. Et il dit, « S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. » Donc, Jésus sait, en son âme de conscience, que toutes ces demeures-là existent. Et, je veux, les kabbalistes hébreux présentent le monde avec des cœurs. Et, chacun de ces cœurs représente une demeure de Dieu. C'est-à-dire, ce sont les cœurs d'anges. Les anges, quand on dit en grec, en grec, ce sont les vis-à-vis de Dieu. Donc, Dieu est là, dans sa retraite, il est levé de la parole. Il ne va pas tout le temps venir se présenter, il a nommé ses anciens ministres, il a nommé ses super-ministres. Et il s'occupe de gérer cela. Ok ? Et donc, chacun de ces cœurs, les demeures de Dieu, ça c'est dans le monde de Dieu, il n'y a pas une demeure qui est en dehors du monde de Dieu. Voilà. Et donc, ces demeures-là, lui, Jésus, le Christ, le Saint, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Donc, il y a plusieurs chemins pour l'adulte. Il y a plusieurs demeures. Donc, il faut faire clair dans mon tête que tout ce que je veux dire ne va pas raconter la région de Dieu. Tout ce que je veux dire ne va pas raconter la région chrétienne. Tout ce que je veux dire ne va pas raconter la région ou d'ici. Ce sont des plans qui sont là. Et les plans qui vont être là. Tu vas raconter des trucs, des actes. Ce que tu vas déparer là, ça va te suivre. Ce que tu dis, tu auras son recours, la parole. Ce que tu fais, tu auras son recours. Ce que tu penses, tu auras son recours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pendant tout le temps que son sud a traversé, humain, il faut faire la sorte de ne pas lui dire à son prochain. Ne pas lui dire à son prochain. Donc, la première loi qui nous sort dans cette ère, est-ce que c'est la fraternité ? C'est la fraternité. Oui, mais non. Alors, ça veut dire quoi ? Tu es musulmane ? Tu es mon frère. Tu es musulmane ? Tu es ma soeur. Tu es chrétien ? Tu es mon frère. Tu es bouddhiste ? Tu es mon frère. Où tu sois dans n'importe quelle religion, tu es mon frère. La fraternité. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous reliés à une même source. Tous est lié à la même source. Ça devient intéressant. Parce que, quand on va voir l'autre, on va voir une autre partie de nous. Puisque nous avons la même source, on l'appelle Allah. C'est la même chose. On l'appelle Dieu. C'est la même chose. On l'appelle Brahma. C'est la même chose. On l'appelle Bois. C'est la même chose. Voilà. Mais en fonction de l'évolution de chaque être humain, on va donner, Dieu va donner à ces êtres-là, développer une certaine qualité, une certaine vertu, des atelus. Donc, nous sommes ici, Dieu est ici, et nous sommes tous reliés à une source. C'est ça que je disais tout à l'heure, que nous sommes tous des âmes, donc nous sommes tous des frères et des soeurs. Mais quand on vient dans un corps physique, et quand on vient expérimenter l'énergie d'un corps homme ou d'un corps femme, il y a des paramètres, des ressources qu'on va apprendre, des ressources qu'on va apprendre. Si tu restes fermé dans ta conception de la vie, tu ne sais pas avoir à côté, tu vas passer beaucoup de temps sur la terre et tu vas perdre plus de temps. C'est bizarre que quand Jésus avait apporté le vieux Simon, il lui dit, « En trois jours, tu peux le dire de nouveau. » Mais Simon ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait. Parce que Jésus partait avec des potes. Tu ne peux pas comprendre cela. Et donc, ici encore, je vais vous montrer un passage qui va avoir abordé, moi même tel que je l'ai compris. Ici, par exemple, où Jésus venait à être couloué, c'est par la femme prostituée, on a mis la raison du monde à la lapidée. Le monde à la lapidée, la femme prostituée. Et puis donc, les pharisiens, les sauticiens, c'était des gens qui étaient le, ce qu'on appelle, les autres politiques de l'époque. Ils traitaient avec un post-pilade, et tout ça, mais ils avaient la façon de voir les choses. Et la façon de voir les choses était plus rattachée à la loi de Moïse. Un pour un, d'un pour un. Donc, Jésus est en train de passer son chemin. Il dit à Jésus, « Mette, toi là, je vais le mettre. La femme là, elle là, elle s'est poursuivée. La loi de Moïse, il faut la lapidée. » Jésus a soumis. Et les spirituels, qu'on dit, c'est ainsi, et puis il a pris son loi. Et puis il a commencé à écrire sur la terre. Dans certains passages, dans certains livres, la Bible dit, il écrivait des écritures et des scriptifs. Un descriptif pour qui ? Pour celui qui ne sait pas plus ce qu'il écrivait. Jésus parlait aux esprits de la terre. Jésus, la terre est gion. Jésus parlait aux esprits de l'air, les cibles. Jésus parlait aux esprits de l'eau, les ondives. Jésus parlait aux esprits du feu, les salamandes. Donc, Jésus parlait aux quatre éléments, depuis la haute, la bâche de Dieu, jusqu'à arriver ici, ces quatre éléments, parlent du spirituel, très spirituel, jusqu'à arriver au spirituel, très matériel. Ceux-là, ce sont proches de nous. Donc, Jésus en dit, c'est dit ça, c'est, et puis il a pris son doigt pour ça. Il a écrit des descriptifs et des descriptifs sur la terre. Un descriptif pour ça que ça valide. Mais Jésus souriait et puis il regarde le monsieur qui est là, il sourit, puis il écrit. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus ? Il parlait aux esprits de la terre. Va dire à celui-là, lui va coucher la forme et puis il ne paye jamais. Il écrit, il sourit. ça ressemble dans le soleil de ce monsieur, ce parisien, il pense que tous les autres qui sont là qui veulent la pider de la terre ont entendu ça. Puis Jésus son caillou. Il dit, ah, on va te faire mal. Aujourd'hui, on va te voiler. Quand il dit, on peut les décriver encore et il regarde celui-là. Il sourit, puis il écrit. Et puis il regarde, ça monte. Toi là, quand tu vas là-bas, tu payes du genre et tu payes moitié prix. Puis c'est toi qui vas venir la pider. Ça ressemble à son oreille. Il dit, deux, on va attraper. On jette les cailloux. Et rien d'autre là-bas là. Et puis il écrit. Donc, ceux qui étaient venus de la lapider, tous ont reçu les bêtises qui faisaient la vie de la lapider à d'avant. Donc ils ont tous jeté leur bien et puis ils se sont cherchés. Et il dit, vous là, si vous n'avez pas péché, vous n'avez qu'à la lapider. Mais comme lui, celui-là, celui-là, celui-là n'a pas entendu cela dans le soleil, que ce soit la fin de son son nom était bien, et ils ont pensé que tout ce qui était la femme n'a vu. Donc ils ont préféré partir sans laisser le reste. Voilà des images qu'il faut bien comprendre dans cette histoire de Jésus. Je dois rapprocher voir le passage que c'est très intéressant. Alors, quand Jésus donnait ses enseignements à ses disciples, il les donna s'enfermait. Et puis il disait, ne mettez pas de nouveau vin dans les vieilles jouges. Matthieu, chapitre 9, verset 17. Le vin, c'est l'air d'enseignement. Matthieu, chapitre 9, verset 17. Le vin, c'était l'enseignement. Pourquoi ? Quand tu bois un vin de vin, très bien, quand tu bois deux sacrois, ça va changer ton comportement. Quand tu bois trois, ça va changer encore. Au figurant comme au propre. Donc, si tu te rends compte que l'enseignement qu'on te propose ne te plaît pas, c'est pas vrai. Tu vas dans une église, tu vas dans une mosquée, tu vas dans un temple, tout ça. Si le pasteur, le prêtre, ou le dimanche, tu vas mal. Parce que l'image que donne l'enseignement, lui, il a peut-être compris ce nom, mais est-ce que toi, tu vas comprendre ce livre de lui ? Donc, ça peut créer des, comment on appelle, des remue-ménage en toi. On appelle une tempête dans un et un autre. Et ça va te lueu. Donc, ne mettez pas le nouveau vin dans le bien-jou. Il ne faut pas mettre un enseignement pour la personne de pouvoir comprendre dans son esprit. Peut-être ici, il y a ce seul truc que je dis, ça va vous choquer. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et ça, oui, c'est cela. Si tu ne passes pas à cette vitesse-là, tu ne peux pas comprendre ce que je vais te dire ici. Tu ne peux pas comprendre que l'ère du verso-là, c'est l'ère où, dans la région où on est, on doit aller dans la spirituelle de la région. Quand tu prends l'islam et que tu montres au niveau spirituel, on se retrouve dans le soufisme. Ce qui existe. Il y a des maîtres soufistes qui sont là. Quand tu montres dans la région grétienne, si tu montres et à l'un niveau, on se retrouve dans la compagne du puissage d'ésotérique. Ainsi de suite, quand tu vas dans le bouddhisme, on monte, il y a un moment aussi au-dessus d'un endroit où la spiritualité est là. Donc, dans cette dimension, chacun à son lieu doit tendre vers cette dimension-là et devenir plus spirituel, donc plus tolérant, plus fraternel. J'ai dit, je suis fraternel, la fraternité. Maintenant, dans cette dimension, il faut développer quoi ? La générosité, quand tu le veux. Si l'auteur de la vie t'a donné à moi, par exemple, un million, que tu penses que tu peux donner 10 000 francs à bien, il faut le faire sans avoir à, pour rappel, à brancher. Si tu donnes l'argent à bien qui ne s'appuie pas pour pas donner, il faut donner cela avec le cœur, la générosité. Si tu fais mal, personne ne va te poursuivre. Mais quand tu peux, il faut le faire. Vous connaissez l'histoire de la table qui avait sa dernière pièce, qui a mis ça devant Jésus. Et cette pièce avait plus de valeur que ceux qui ont mis plein d'argent, beaucoup de pieds. Parce qu'elle a donné le cœur et vraiment, ça a touché Jésus. Ok ? Donc, il y a des choses qu'il faut bien comprendre dans cette terre du gâteau. Ensuite, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, chapitre 7, verset 6, je vais écrire ça bien, je vais développer mes focos. Matthieu, chapitre 7, verset 6, il dit « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ne jettez pas la perle aux pousseaux, de peur qu'ils le foulent à leurs pieds. » Quand on donne un saint-van à quelqu'un, vous la pensez en premier à le gène. Voilà. Donc, je vous donne cela pour que vous comprenez que c'est des messages qui ont longtemps été élus et que moi, je n'ai rien de menti. Je le fais seulement pour faire sortir des choses qui vont vous permettre d'avancer. Maintenant, la loi. La loi de cause est fait. C'est la grande loi qui règne dans cette direction. La loi de cause est fait. tout ce que tu vas parler tout ce que tu vas dire si c'est mauvais ça va te révéler tout ce que tu vas dire la parole en bien pour mal ça va te révéler de toute façon c'est une loi que l'auteur de la vie a mis là et c'est pas là pour tous ces créatures il n'y a pas une loi on dit non lui là il est exempté non 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 tout ce que tu vas dire à la parole ça va te révéler tout ce que tu vas poser comme acte l'action ça va te révéler tout ce que tu vas penser donc la pensée là en bien ou en mal l'action en bien ou en mal la parole en bien ou en mal ça va te révéler donc quels sont les clés qu'on peut tirer de là il faut faire en sorte que nous puissions être le plus positif possible et si on va être le plus positif il y a des codes ceux qui ont acheté mon document avec un code secret je vais révéler un peu certaines parties ici ces codes là permettent d'avancer je le disais tout à l'heure il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père qui est le maître Jésus que dit-je le Seigneur Jésus et ces codes là il faut pouvoir les utiliser je vais m'adresser à des aides spirituelles qu'on appelle les rues les rues font partie du plan de Dieu ce sont des êtres comme des anges les rues font partie du plan de Dieu et depuis cette l'inverseau on a commencé à parler de l'inverseau parce que l'inverseau la lumière ne doit pas rester sous le boisseau pour faire sortir la lumière ok et donc les rues on peut les utiliser pour attirer l'argent soit attirer le bonheur donc la loi de l'attraction loi de l'attraction on peut attirer la chance on peut attirer ce qui est au bonheur mais il y a des êtres qu'on doit utiliser avec leurs images avec leurs pictogrammes vous pouvez atteindre cela le premier être brûlé on appelle Seigneur c'est Hélas je vais dire Seigneur Hélas lui on le représente comme ça Hélas c'est le premier pictogramme derrière cette image se cache le grand être qu'on appelle Hélas c'est un ange hélas et lui quelle est sa fonction c'est la protection c'est la protection lorsqu'on va utiliser Hélas on n'a même pas besoin de fermer les yeux on regarde cette image et puis on prononce Hélas neuf fois par jour pendant neuf jours c'est bien codé neuf fois par jour pendant neuf jours moi je vous donne ma tonalité vous n'êtes pas obligé de suivre ma tonalité vous pouvez suivre votre tonalité quand vous inspirez vous chantez Hélas quand vous allez chanter hélas neuf fois par jour pendant neuf jours vous créez un bouclier de protection autour de vous c'est comme ça que ça fonctionne hélas c'est un grand être ce qu'il y a tous ces êtres que je vous citais font partie du plan du Dieu c'est comme ça je disais tout à l'heure il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père mais Jésus le dit si ce n'était pas vrai j'allais vous le dire mais c'est vain hé 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 voilà donc il faut bien comprendre cela voilà ok hélas deuxième être on va chanter vous avez attendu je peux tourner la feu hein en tout cas je vais vous dire que madame vous avez posé vos questions puis je vais répondre deuxième être qu'on va utiliser c'est Féo lui il est représenté comme ça Féo vous voyez cette image là vous voyez ce pictogramme hi j'ai donné à un ami qui a une plantation du côté de Jabou cette fois-là lui faisait des bruits en drac à lui mettre des flétiches là-bas il a du mal à pouvoir accélérer tout ça je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'il faut lui donner ce qu'il faut mettre ça a terrorisé tous ces poids-là il ne faut plus passer dans le champ là-bas vous voyez les images qu'on s'en va transiter ça sur le papier puis on prend ça devant l'entrée les choses du champ d'un sorcier ne fasse plus l'avant voilà je vous ai dit dans cette université il y a des cols qu'il faut utiliser et ces cols maintenant qu'on les utilise on a bien fait un objectif ça c'est hélas ça c'est Féo vous voyez chanter neuf fois par jour on a neuf jours lui qui représente l'élément feu dans le même temps qu'il représente l'élément feu il est quoi ? il est la rue de chance quand on peut attirer la chance c'est le combat qu'on va appeler très bien le troisième la troisième rue qu'on va appeler c'est la rue de l'ouze on va le chanter neuf fois par jour on a deux jours alors petite révélation lorsque j'utilisais j'utilisais ces cols là j'appelais mon université c'est le combat 5 à 6 heures mais avant que je le disais il ne me revient elle dit moi je vais les deux pour chanter cela et je tape je dis comme quelqu'un me tape pour ça tout je vois quand je dis bon c'est l'heure c'est vraiment extraordinaire quand je vais chanter là eux ils m'appellent ils m'appellent dans une nuit et ils m'appellent moi je les deux secondes il me tape puis tu es là et c'est le combat mais je vais chanter on expire l'autre Théo 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 9 fois par jour pendant 9 jours qu'est-ce que vous êtes en train de faire en chantant cela vous êtes en train de créer des sonorités qui vont provocer ce qu'on appelle du détonateur et ce détonateur vous met en contact avec ses dents qui est très élevés très lumineux. Et donc, l'énergie de ces êtres-là vient vers vous et vous profite, vous profite. Mes amis, ça va vous fatiguer un peu ce que je dis parce que vous me dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Je suis désolé, l'invitation, il faut que je vous présente ça comme ça. Pour ça, vous allez vous réveiller un peu. Voilà. C'est que Dieu n'aime pas ces gens qui dorment. Allez, toi, tu sais rien, tu es là, tu ne bouges pas. Tu ne fais pas du bien, tu ne fais pas du mal. Dieu t'attend au cas de fou. Tu fais du mal, tu vas te prendre au cas de fou. Tu fais du bien, tu vas te prendre au cas de fou. Ça fonctionne comme ça. Donc, quand tu fais rien, Dieu n'aime pas les ramolos. Les gens qui ne bougent pas. Dieu aime ceux qui bougent. Donc, il est beau d'aller bouger du côté du bien que du côté du mal que de bien faire. Ok. Ensuite, on continue. Ouz, lui, c'est la terre. Quand tu veux maîtriser la terre, quand tu veux attirer l'argent, quand tu veux toutes ces artères matérielles-là, c'est lui, on l'appelle, mais tu vas chanter neuf fois par jour pendant deux jours. Et quand tu vas chanter, tu décides bien d'image et tu chantes neuf fois en respirant neuf fois. ça me fait rire, parce que il y a une dame, quand elle était dans le quartier, un jour au libéral, il y a une dame pour deux mois. Il me dit, mais, donc toi, dame, toi, quand je vois tous les jours, t'es toujours bien sapé. Il me dit, mais, il faut que je porte, j'ai 45 costumes, si je ne porte pas, à quel moment je vais le porter ? À quel moment je vais le porter ? Tiens, tu es toujours bien sapé. J'ai dit, oui, la vie ne fait pas nous boire, mais encore, on ne peut pas nous boire. À son avis, oui. Voilà. Donc, il faut rentrer dans ces débats. Et puis, c'était une femme à problème. Quand je commençais à ce que je me disais, qu'elle, j'ai dit, j'ai tellement rien d'ici, j'ai tellement rien de là, j'ai tellement rien. Je me dis, voilà, les gens qui attirent la pauvreté sur eux, les gens qui attirent la misère qui sont dans les systèmes, de ne pas quitter dedans. Ça ne va pas ici. Alors, tu te parles des bonnes choses, et ils sont toujours, on craint, non, ça ne va pas. Quand tu t'adresses à Dieu, si tu ne vas pas en temps pour l'arrivée, Dieu ne te coûte pas bien. Oui, Seigneur, j'ai un problème. Il va t'explorer encore le problème. Seigneur, ça fait deux jours, je ne sais pas, mais il va ajouter encore deux jours dessus. Tu ne vas pas me dire. Il va en venir là, il veut des choses précises. Dis ce que tu veux m'aider. Les gens sortent dans les systèmes de blocs chéris. Alors, je voyais une amie là, elle va s'ensoir, elle est prise à part, toute la journée, elle le sort le soir, elle est pauvre comme chose. Genre, tu as pris, il faut rentrer maintenant dans la vie active, pour mettre en application ce que tu as reçu. Quelles sont ces histoires là ? Il dit madame, il faut sortir de ce schéma. Quand elle a commencé à pratiquer, on ne va pas finir les rues, quand elle a pris ça, parce qu'il n'y a rien que je ne sont pas finis, qu'il y a le sort où on va s'ensoir. Oui, la loi d'attraction, tu as tué ce qui est bon, c'est ce qui est bon du vie, tu as tué ce qui est mal, c'est ce qui est mal du vie, toi tu vas tuer quoi ? Le mal ou bien ? C'est toi qui décide. Mais ce que tu vas tuer là, c'est ce qui va se mal te laisser. Et puis donc, après vous, on a Ansouz. Ansouz. Lui, c'est l'air. Neuf fois par jour, pendant neuf jours. Ansouz. Tu expires. Ansouz. C'est pas bien que tu veux le set. Ensuite, la bouse. La bouse, c'est l'air, c'est l'eau. Neuf fois par jour, pendant neuf jours. Tu sens ? La bouse. Neuf respiration. Mes amis, je vous mets au défi, tant que de chanter ça neuf jours, après une fois par semaine, vous chantez tout cela neuf fois par jour, la chance arrive à vous. C'est que vous manquez comment ça bénit. Voilà. Créer vos conditions pour que ça vienne. Si vous croisez les bras, vous allez vous fatiguer sur la terre. Il faut bouger. Ce monsieur-là, il va mettre le voiture à très fil. Il est là depuis un an et demi, on vient de voir le voiture, il n'a pas un voiture sur le voiture. Il vient me voir, il dit, tu vois, on dit, on peut plus péter par contre le connaissance, c'est ça ? Bah, il a fait toutes les voitures. Car avec toutes les voitures, maintenant il faut mettre de l'enceinte au jugement, puis filer la voiture. Bouh, l'enceinte, en dessous, pas tout. Et puis ça, fait où ? Neuf fois par jour, pendant le jour. Le septième jour, il y a quatre messieurs qui viennent pas chez toi. Eh, 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 ça faisait trois ans, quatre ans de l'âge, il ne va pas une seule voiture. Jusqu'à poussière la même, l'autre poussière veut tout tomber sur poussière, poussière sur poussière, on ne va même plus la voiture. Il ne veut pas arriver, il vient de tout sourire. Il dit, il dit, « Ah, ce que j'ai parlé, c'est ce qu'il y a de lui. Il dit, « Qu'est-ce que c'est, là ? » Il dit, « Il y a des personnes qui ont payé la voiture. » Donc, lui, il me donne ça en plus de faim. Comme, il était sur le... un monsieur suspect, la suspicion, il ne sait pas si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Donc, il ne faut pas aller, je ne vais te promettre ça. Devant, d'un grand, et derrière, on n'a pas le même parent. Eh, 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 eh ! Et puis là, il me dit, « T'as-tu envie ? » Donc, lui, il me dit, « Je vais lui montrer encore une chose pour que ça ne vende plus de délire. » Mais moi, je vais te faire monter un petit fait. « Tu as essayé ? » Voilà. « Je ne te raconte pas d'histoire. » Voilà. Et puis ça, il n'y a pas, il n'y a pas un effet négatif. C'est des ailes de lumière, tu volances, et puis tu entiens les résultats. Ensuite, le dernier ici, « Is ». Ça, c'est le chosé, la glace. Neuf fois par jour, voilà le jour. Tu prononces. « Is ». Aux Etats-Unis, en Angleterre, au Canada, les gens parlent de cela. Peut-être que l'Afrique, en voie, la paix, je ne sais pas, mais les gens parlent de cela. Il y a conférences partout. Ceux qui disent cela. Je prends, comment ça s'appelle, Olivier Maritara, les gens qui disent ici, avec l'église des séries, les chrétiens, qui disent cela. Dernier revoir, tous ceux-là parlent de ces choses-là. Eux, on est rentrés, il faut éveiller la conscience des gens. Moi, je ne suis qu'un simple petit éveilleur. J'ai compris les choses et je ne veux pas apprécier avec vous. Pendant ce temps, nous sommes ici. Après, je rentre travailler et chez moi, la maison, je pratique ce que j'ai pratiqué. Voilà. Et Nathalie m'a dit, quand tu es joué sa famille, je lui dis, ben, pourquoi tu as joué sa famille ? Faut-il savoir aussi ? Pourquoi vous avez rencontré les vieux amis ? Ça ne va pas dans ta tête ? Les vieux amis, tu te rattaches à une mauvaise énergie qui a quatre ans à cinq interviews, les vieux amis. Faut changer ça. Je suis allé chez une dame à Yahvé. Elle dit, quand tu es, ça fait ma choix. Je lui dis, pourquoi je suis bon ? Je lui dis, un tombeau vert, les vieux chaussures, les vieilles chemises, les vieux pantalons qui a cinq ans, c'est là, dans sa maison. Il dit, voilà, voilà la cause de tes valeurs. Comment ça va me chasser tout ça de ta maison ? Tu vas te libérer du passé. Quand j'ai dit ça, jusqu'à ce qu'elle commence à donner, c'est une semaine qui est passée. Vous voyez comment les gens sont attachés toujours au passé ? Le jour où elle a enlevé ces choses, ces mauvaises génétiques qui étaient là, les recouvrent ça avec des draps. Ce sont ces petits bijoux interprétés des vieux amis de 5 à 7 à 7 à 8. Ça ne va pas dans ta tête des vieilles chaussures pourris. Ça fait ma, j'encore avec ça. Chaussures, tu as pas fait, tu as eu problème, j'encore avec ça de là. Dès qu'elle a enlevé tout ça, elle est venu malade pendant 4 jours. Elle venait de se libérer d'un fatrat, elle veut se libérer d'une souffrance. Et à partir de là, tout s'est ouvert. Fouaouu ! Tout s'est ouvert. C'est-à-dire, dès que le jour nous moulons, le docteur Aka, tiens, dis-moi, je t'ai mon crée. Tu as vu maintenant ? Voilà. Il y a tout aussi qui est venu. Et puis on le ferme avec des nasses. Je veux faire un petit puis je reviens dessus. Il y a un autre qui est venu. Mais ça fait trois fois à voir l'ambassade de l'Ivoire, de l'ambassade de l'Italie à l'Ivoire. On va vis-à-vis à l'œil d'Italie. Mais trois fois à l'ambassade, trois fois merveilleux. J'ai dit, moi je vais te montrer une prière que tu vas faire d'Ivoire à l'ambassade. Tu vas te laver des plantes pour qu'on va te donner dix ans à un an. Il dit, hé docteur ! Il dit, ouais, mon bonheur, on va vis-à-viser les amis, mon bonheur, moi je vais plutôt montrer ça. Et je lui montre la prière du Salon dont il s'appelle le balètre tout à l'heure. Je lui montre comment il faut lire la prière du Salon. Sur 25 jours, elle commence à lire. Elle commence à lire la prière du Salon. Elle a fait son dessous une bougie. Elle commence à lire la prière du Salon. Quand elle a fini d'être le 25e jour, elle sent que ses pieds se lèvent comme si quelqu'un tient ses pieds et puis le monsieur il a chaud d'un buin avec un barcou pour casser la chaîne spirituellement qu'il a ses pieds. Elle sent comme le groupe, comme, comme, par la ronde, la seule tombe. Deuxième pied, comme, 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 par la ronde, la seule tombe. Donc tant qu'elle va tuer. Mais elle est là, les pieds sont suspendus à la conscience. Elle ne peut pas crier, elle ne peut pas descendre les pieds. Elle est là. Jusqu'à... les pieds sont descendus. Elle a terminé sa prière. Foum ! Elle a vu le pouvoir. Elle dit, mais moi je t'ai dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvre. Voilà les clés de tout ça. Tout ce qui est délué, il y a des codes, il faut sortir, c'est qui nous permet d'avancer. Tout ce qui est délué, c'est là, délué depuis le militaire. Il faut utiliser le code pour faire sortir ça. Elle a vu le pouvoir. Je lui ai dit, maintenant tu peux rentrer à l'ambassade d'Italie. J'ai fini au 25 ou 8. J'ai pris des feuilles de loyer, j'ai voulu ça, j'ai passé ça sous son passeport, avec ton personne, puis il m'a pris. Il dit, tu peux partir, tu as l'as ton visa, jusqu'à fatigué. Bon. Je lui ai pas demandé de la patte d'orce, il dit, s'il m'avait demandé de 100 000, 300 000, j'allais comprendre que c'est sérieux, tout ça. Mais il m'a dit, elle va à l'ambassade, elle dépose ton visa, ses papiers, les gens lui mettent un tas de visa. Bon, bon, un tas de visa. Elle est venu du toqueur. Mais, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qui n'est pas possible? Je t'ai dit, c'est des codes. Tac, 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 du fait que ça sort. Il dit, c'est pas possible. C'est fini. Il y a un couple qui est venu nous voir en septembre 2022. Ils sont venus nous voir que sa femme, qui sa femme, ils veulent aller au Canada. Mais ils ont déposé le regard au Canada, ça a fait près de 4 ans, 5 ans. ils voient la base en s'occupant par de ça. Il dit, allez, déploie vos papiers. On va passer vos papiers au feu de fumée de l'eau. Et vous allez faire la prière de sa mort. Et vous, je vous donnez dans le soir, j'ai acheté le soir avec la Kabbalah, le sens de la Kabbalah, 300 000 fois. Il y a des codes dedans. C'est là, la connaissance. Tu ne pourrais pas ça doit passer à côté. Et celui qui a écrit ces codes-là, c'est un ramé, juste, il a écrit ça, il a écrit ça, il a écrit les codes dedans. Je vais le montrer, c'est là. début décembre, on les appelle en bassin. On dit, votre dossier a été retenu. Quel objet venu ? Il dit, oh, ça c'est une petite affaire. Toi, on est devant encore. Tu es à montrer les choses qu'il faut faire. On donne visa, tout, 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 tout. Serré sur le gâteau. Ils prennent avion aussi le 30 décembre. Ils ont eu le 1er janvier au Canada. On dit, monsieur, je ne dirai pas son nom, monsieur, madame, venez ici. On les appelle dans la salle, vous ne s'admisserez pas. Vous êtes citoyen canadien à partir de ce jour. Oh, ça est bonne. Vous n'avez pas pour plus d'un programme de la seconde, y'a encore, y'a encore, y'a encore, y'a encore. De la base, de la base, de la base, il y a des frais, il y a des frais. Mon est frère qui avait été dit, je t'ai dit, qui a demandé quelque chose. Moi, je ne suis pas homme de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu qui veut prendre des bonheurs, qui veut prendre des choses-là. Il a dit, il n'est pas parce que moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas monsieur docteur. Si c'est important pour moi, tu vois, on va dire, il y a un peu beaucoup. Et donc, il avait dit, on est citoyen canadien. J'ai dit, c'est pas ce que tu as demandé. Moi, il t'ai dit, il faut faire ce qu'il y a, c'est de moi. Il a fait, c'est extraordinaire. Donc, il y a des codes. Voilà, il faut faire des codes-là, comme ça, il faut aller bien. Ok? Voilà, mon ami, frère, il a honte ici. Quand il a commencé il a commencé à utiliser les codes. Mais il chante les choses et puis il a ça rentre chez lui. Si, au moins, il n'est pas du monde. C'est là. Voilà, donc, on est dans ce genre-là. L'évolution, il faut utiliser les codes. Il ne faut pas perdre du temps. Donc, tout cela, quand tu les chantes neuf fois par jour, pendant deux jours, tu viens t'ouvrir la clé pour que la chance vienne vers toi, le bonheur vienne vers toi. Puis maintenant, une fois par semaine, tu les chantes tous neuf fois par jour. Et tu attends encore l'autre semaine là-bas, tu les chantes tous neuf fois par jour, tu les chantes. Ça, c'est le vrai que c'est. Ok ? Voilà. Moi, si vous voulez, à partir de la poser des questions que je vais vous montrer au deuxième niveau, je vais vous montrer comment développer certaines situations. Voilà. Là où tu vous écoutes, cinq minutes, la postératrice. Voilà, on continue, on regarde. Continue. Posez vos questions, posez vos questions. Moi, je ne vais pas arriver quelqu'un qui me suis là pour vous montrer des choses qui soient à vous plus honnêtes pour avancer. On va passer par ici et continuer juste les... Oui, même pour par ici le deuxième matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada